qui ont été évoquées. Est-ce qu'il faut aller en tout cas plus loin que le couvre-feu actuel que l'on connaît aujourd'hui ? Oui, bonjour. Écoutez, mardi dernier, justement, j'ai interrogé le ministre de la Santé sur ces questions, puisque vous l'avez rappelé, le taux d'incidence est extrêmement élevé à Nice, 751 sur la ville de Nice, mais nous avons des quartiers, notamment à l'Est, qui ont déjà dépassé un taux d'incidence de 1000. Donc l'urgence, elle est à l'action. Et si on prend l'exemple de la Grande-Bretagne, je prends cet exemple parce qu'à Nice, c'est dans notre métropole, c'est essentiellement le variant britannique qui prend le pas sur le virus traditionnel. Et on se rend bien compte que la Grande-Bretagne a réussi à juguler le virus en mettant en place du confinement et surtout une vaccination massive. Alors, le ministre est intervenu pour nous annoncer 3500 vaccins supplémentaires dès lundi, et on s'en réjouit. Mais en vérité, il faudra aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin si on veut pouvoir répondre à l'urgence de la situation qu'on connaît. Marine Bonnier, comment expliquez-vous ce taux d'incidence le plus fort, le plus haut du pays ? Eh bien, écoutez, je pense que la situation, elle est celle de la deuxième vague qui a continué, en fait, dès les vacances de Noël. C'est vrai qu'on est dans une ville dans laquelle on a voulu beaucoup tester. D'ailleurs, Christian Estrosi a été très volontariste depuis un an sur cette politique-là. On a mis en place une grosse politique de test. Et puis derrière, eh bien, pendant les vacances de Noël, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues, beaucoup de touristes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Christian Estrosi avait déposé au nom de la mairie un arrêté visant à interdire les locations saisonnières type Airbnb. Malheureusement, cette décision a été cassée par la justice. On le regrette amèrement parce qu'on sait, et on le voit d'ailleurs très bien sur la carte de France, que ce sont les zones frontalières qui sont le plus touchées, donc celles dans lesquelles il y a le plus d'afflux touristiques et d'allers-retours. Donc voilà, nous, on pense très sincèrement que le confinement peut fonctionner avec la vaccination, mais il faut être aussi très volontariste sur la question des fermetures des frontières et éviter absolument qu'on ait un afflux touristique sur notre ville pendant ses vacances. Donc, on l'a compris, vous, vous êtes pour le reconfinement de la ville. Est-ce que ça peut fonctionner de reconfiner une seule ville comme ça ? Est-ce que ça peut marcher ? Est-ce qu'on peut mettre ça en place ? En tout cas, c'est vrai qu'on le voit, la situation n'est pas la même de partout en France. Donc, enfin, décider de faire appel aux élus locaux d'avoir des concertations en fonction des problématiques liées au cas, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît intéressant. Le confinement, oui. Maintenant, la manière dont il sera mis en place, on n'en a aucune idée. On aura la réponse d'ici demain. Si c'est pour faire un confinement qui aura lieu le week-end, qui va empêcher les gens de pouvoir faire leurs courses ou qui va simplement empêcher de pouvoir profiter des loisirs, est-ce que ce sera suffisant ? Je n'en sais rien. On attend vraiment le résultat de la concertation. Mais en tout cas, de ma part, vraiment, j'appelle à une politique plus volontariste de la part de l'État pour nous accompagner dans toutes les mesures qui ont déjà été prises localement, mais qui, malheureusement, ne sont pas suffisantes. Justement, vous êtes déjà consultée, j'imagine, pour ces décisions. Ces consultations, elles sont en cours. On attend une décision d'ici demain soir, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ce matin, j'étais avec le ministre de la Santé et avec Christian Escosi sur ma circonscription, notamment à l'hôpital de l'Archer. Nous avons rencontré des personnes atteintes de Covid long. On a commencé à échanger sur ces sujets. La concertation va encore avoir lieu pendant les deux prochains jours. Rien n'est arrêté. Mais en tout cas, le confinement local nous semble une piste effectivement très intéressante. Merci beaucoup, Marine Brunier, d'avoir répondu à nos questions sur LCI. Cet après-midi, effectivement, Christian Estrosé qui s'était fait retoquer, qui plusieurs fois avait... ... ... ... C'est parti.